La renaissance au XVe et XVIe siècle, c'est les retrouvailles avec l'antique, c'est la place de l'homme au milieu du monde, mais c'est aussi, pour avoir cherché un tout petit peu à l'époque de mes études il y a très longtemps sur le rêve de polyphile, c'est aussi rêver à la renaissance. Mais je n'imaginais pas qu'une exposition puisse faire le tour de ce sujet, et d'ailleurs le musée du Luxembourg lève le défi, relève le défi, et propose une exposition, la renaissance et le rêve, sous-titré Bosch, Véronèse et Gréco. Trois artistes importants de ce moment qui vont nous parler du rêve, du cauchemar, ainsi que d'autres ramifications. Pour cela, nous avons un des commissaires de l'exposition. Cette exposition en a trois. D'abord, Alexandro Tchéchi, qui est directeur de la Galerie à Palatine à Florence, Chiara Bernard, qui est historienne de l'art, et Yves Versan, directeur d'études à l'École des Hautes études en sciences sociales, qui travaille au Centre de recherche sur les arts, et que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Yves Versan, c'est quoi cette exposition ? La renaissance ? Le rêve ? Le rêve à la renaissance ? Rêver à la renaissance ? Comment en étant arrivé là ? L'idée initiale vient de l'une des commissaires que vous avez nommée, Chiara Arabi Bernard, qui assistait à un de mes séminaires, qui portait précisément sur le rêve. Je précise que l'exposition ne fait pas le tour de la question. Ce serait tout à fait fâcheux de faire le tour d'une telle question. Il s'agit au contraire d'ouvrir et, dans la mesure du possible, de faire rêver. Pourquoi cette exposition ? D'abord, parce qu'aussi curieux que ça paraisse, il n'y en a jamais eu sur ce sujet. Alors que le rêve tient à la renaissance, ou le songe, c'est presque pareil, tient à la renaissance une place énorme, non seulement à cause des pratiques sociales. Vous savez, les devins, à la cour, on interprète les rêves. Est-ce qu'on va gagner la bataille ? Est-ce que le roi sera battu ou pas ? Mais aussi, pour des raisons plus tristes, la chasse aux sorcières, qui bouleverse l'Europe au 15e et au 16e siècle, est traversée de cette question de rêve. Et puis aussi, parce qu'il y a entre le rêve et l'art, vous le savez mieux que moi, une relation profonde que les siècles suivants approfondiront, mais qu'il était intéressant de saisir à la racine. Il y a déjà des rêves au Moyen-Âge, bien entendu, et des peintures de rêve. Mais la renaissance est un âge d'or pour la peinture du rêve, pour ce paradoxe qui consiste à essayer de peindre un rêve. Je dis paradoxe parce que c'est impossible en réalité. Est-ce qu'il existe une allégorie du rêve ? Il y a quantité d'allégories du rêve. On en voit plusieurs et des magnifiques dans cette exposition, surtout des dessins d'ailleurs, où vous avez des représentations du palais du sommeil, tel que Ovid autrefois l'avait décrit, mais enrichi de l'imagination foisonnante de certains artistes, en particulier celui auquel je songe en vous regardant, mais pas parce que vous lui ressemblez, Karel van Mander. Mais il y en a d'autres. Dès l'entrée de l'exposition, on voit une allégorie du rêve, une majestueuse femme endormie sur fond d'incendies, de vils incendiés, avec toutes sortes de petits monstres qui rappellent Bosch. Alors justement, commençons par le côté le plus noir de cette histoire, c'est le cauchemar. C'est tout ce côté saturnien. Est-ce qu'on peut évoquer quelques noms d'artistes qui vont évoquer cette face un peu noire du sujet ? Il y en a beaucoup. Ils occupent toute une partie de l'exposition, pas la première. Nous n'avons pas voulu terroriser le public, au contraire, mais je le répète, le faire rêver, et pas le faire cauchemarder. Mais toute une section est consacrée à des artistes comme Bosch, évidemment, qui joue ici un rôle majeur, mais qui ne représentent pas le rêveur en train de rêver ou en train de cauchemarder. Ils représentent directement ces monstres, ces hybrides, ces diables, qui, aux yeux des contemporains, étaient des cauchemars. Et alors, en revanche, beaucoup d'artistes de la Renaissance ont représenté des visions, des rêves, comme peut-être, donnons quelques exemples qui vous viennent en tête. L'un des plus célèbres et l'un des plus beaux tableaux, à mon sens, de l'exposition, qui aurait pu faire l'affiche, est un tableau de Véronèse, l'un des trois nommés, en sous-titre, comme vous l'avez rappelé vous-même, qui représente Sainte Hélène ayant la vision de la Sainte Croix, de l'endroit où elle trouvera la Croix du Christ sous le Golgotha. Mais il y en a une demi-douzaine d'autres, au moins, parce que le fond de l'affaire est que, pour les gens de la Renaissance, le rêve peut provenir ou de Dieu, comme dans le cas de Véronèse, c'est Dieu qui vous envoie une annonce, une prophétie, ou du diable, comme dans le cas des cauchemars par lesquels vous avez commencé, ou bien, tout simplement, et physiologiquement, du corps. Vous avez trop mangé de fondue au Chester, ou vous avez fait des abus de vin et vous avez des cauchemars. Dieu, le diable, le corps, voilà les trois sources du rêve pour les gens de la Renaissance et pour les peintres qui connaissent, bien entendu, ces théories très différentes, il faut peut-être le rappeler aux téléspectateurs, très différentes des nôtres. Pas de psychanalyse, pas de neurosciences, pas d'interprétation des rêves à la façon qui nous est aujourd'hui habituelle. Ce sont les humeurs ? Ce sont les humeurs, ou Dieu, ou le diable, qui d'ailleurs profitent de vos humeurs. Et le rêve, pour ces artistes et pour ces gens de la Renaissance, n'est pas tourné, comme pour nous, vers le passé. Il n'est pas censé nous indiquer, comme pour la psychanalyse ordinaire, la vulgate psychanalytique, nous indiquer nos soucis d'enfance, les problèmes que nous avons eus. Au contraire, il est tourné vers l'avenir. Voilà une différence radicale. Et il annonce, comme dans le cas de Véronèse, où est la croix, où ce qui va se passer, demain, après-demain, il est orienté. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale pour les artistes de l'Europe du Nord et les artistes italiens, par exemple, dans cette représentation du rêve ? Elle est fondamentale, et j'espère qu'elle apparaît bien, je crois d'ailleurs, qu'elle apparaît bien dans l'exposition. Les artistes du Nord sont beaucoup plus que les artistes du Midi, que les Italiens en particulier, tournés vers les cauchemars, vers les représentations diaboliques, vers la sorcellerie, vers les représentations noires. Alors que les Italiens, ça ne surprendra personne, préfèrent, dans leur grande majorité, il y a des exceptions, dans leur grande majorité, des rêves tirés de la Bible, prophétiques, les songes de Jacob, vous savez, l'échelle qui relie la terre au ciel, ou, comme Véronèse, encore une fois, qui est, à mon sens, une des œuvres majeures de cette exposition, des rêves prophétiques. Ce qu'on fait le matin. En quoi, vos recherches sur le langage ont pu enrichir cette approche sur le rêve ? Les recherches sur le langage permettent d'expliquer, de clarifier la différence entre songes, rêves, cauchemars. Mais les termes changent, varient selon les langues. Et les gens de la Renaissance, sans entrer dans des détails techniques, sont tous tributaires d'un auteur fondamental du Moyen Âge, macrobe, qui distinguait plusieurs catégories, six catégories, en latin, dont je vous fais grâce, mais qui étaient, dont le principe même de classification était intéressant. On ne confondait pas le rêve qui dit vrai, le rêve qui dit faux, le rêve qui est la traduction d'affects profonds, de terreurs, par exemple, de pitié, etc. Cette classification est pour nous totalement nouvelle et a beaucoup intrigué les artistes pour qui la représentation du rêve, je crois que c'est fondamental, est quand même un défi. Peindre un rêve, ça n'est pas possible. Donc il faut le faire. Est-ce que je vais retrouver dans cette exposition mon cher songe de polyphile ? Bien entendu, vous allez le trouver en bonne place, pas seulement comme ouvrage, mais comme œuvre majeure. Le songe de polyphile, qui est votre livre de chevet, je le comprends, est un des plus beaux livres de la Renaissance, peut-être le plus beau, n'hésitons pas à manier les superlatifs. À mes yeux, en tout cas, c'est le plus beau livre de la Renaissance, publié en 1499, écrit un peu avant, par un auteur dont on pense, on n'est pas sûr, qu'il s'appelait Francesco Colonna, et qui raconte, c'est un récit initiatique, les amours du héros polyphile et de Polia, qui en même temps allégorise l'Antiquité. Et tout ça se passe en rêve. Le récit commence quand il s'endort et s'arrête quand chante le rossignol. Et c'est un texte écrit dans une langue abracalabrante, un mélange de latin, d'italien et d'autre chose. – Illustré. – Oui, mais je retire le mot que vous avez prononcé et que j'ai prononcé moi-même. Il n'est pas illustré, il est mieux qu'illustré. – Gravé. – Les images jouent un rôle dans la narration, ne viennent pas s'ajouter. Elles contribuent au récit. – Très bien. Donc une représentation de triomphe qu'on peut souhaiter à cette très belle exposition du musée du Luxembourg. Donc je rappelle que l'exposition s'appelle « La Renaissance et le rêve ». Elle a lieu au musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, Paris 6e, du 9 octobre au 26 janvier. Merci. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?